hey matelot ici défroy et je suis en compagnie de gohan san salut gogo salut défroy salut tout le monde alors gohan san on est sur le flac serveur et tu es un admin du coup de ce mario serveur voilà un peu ta chaîne du coup peut-être pour ceux qui connaisseraient pas ouais ma chaîne bon c'est une chaîne de de minecraft entièrement dédié à l'architecture ouais et puis voilà on a des on peut faire voilà il y aura des visites des des tutos des let's build des explications pour divers trucs et astuces des trucs aussi pour les packs de textures des trucs pour des pour embellir le pack de textures tout ça bon voilà un petit un petit peu tout du minecraft du sketch up et puis voilà surtout l'architecture en général voilà un peu comme ma chaîne du coup dans l'idée on reste dans les voilà dans les mêmes problèmes sauf que chez moi y'a pas de bateau ouais c'est vrai que j'en ai pas fait plus longtemps d'ailleurs moi aussi bref et donc du coup maintenant on est sûr on a trouvé une maison qui a été fait par alors os 779 je crois voilà oss et qui est qui a fait qui nous a fait une maison tout à fait original pour le coup on est tombé dessus comme ça on avait bien aimé lui et donc la voici devant vous de rose et vos yeux ébahis voilà pleine de forme pleine de voilà il ya beaucoup de beaucoup d'eau ouais ça c'est pas pour me déplaire je t'avouais ouais c'est vrai que il ya pas mal de bassins comme ça mais c'est pas c'est juste des bassins décoratifs invisible là où il n'y a pas de sens de circulation de rien du tout donc c'est même pas des pistes ouais c'est des bassins complètement et j'avoue que les formes entre elles autant de boîtes d'espèces de terrasse en bois que tu as des bassins que du que de la partie bitumée là pour les voitures visiblement ouais pareil aussi ouais c'est très bien délimité tout ça il ya vraiment aucun mélange dessous sous ça vraiment en très très net très très bien bien pensé et c'est vachement original pour le coup d'avoir mis une bâtiment le bâtiment du coup au dessus de tout ça sur piloti sur piloti ouais piloti avec une entrée en escalier direct ou l'attention de tomber dans les bassins il ya un sous sol derrière sous l'escalier ah oui l'escalier j'avais pas vu le routu je suis là je suis d'arrêt mais je crois qu'il n'a pas fini d'accord ouais non il est en construction ouais d'accord ah oui c'est dommage ouais pour le coup bon pire on refera plus tard ouais on verra sera mettra des images sur twitter tient pourquoi pas pour une fois que le twitter servira à quelque chose donc et ben voilà c'est un peu pour l'extérieur on a pas mal de choses aussi qui sont sympas notamment cette espèce de partie là que vous avez au dessus et en dessous qui sont des parties qui sont décollés du reste de la structure et qui sont reliés par des paris des morts du verre comme ça ça correspond même pas à l'intérieur en plus c'est ça pourrait faire un vide à l'intérieur et qu'on voit à travers mais non même pas c'est juste une décoration pour ceux qui passent dessous quoi ouais purement extérieur ça pourrait être utilisé mais en fait non ça l'est pas du tout mais quand on regarde ici c'est pas mal ouais ouais au niveau du c'est vrai que là pour le coup les points de vue qu'on a au niveau du sol ils sont juste ouf quoi vraiment avec les shaders en plus là c'est oulala je tombe dans la flotte tout le temps mais attiré par la flotte des froids c'est ça allez hop boing boing donc pour ma part pour moi je suis avec un pack de textures remodifié juste fraîchement à la demande du corps bloc donc les trappes moi je les vois plus en trappes normales je les vois en bois de boulot fin donc c'est tout frais c'est pas encore c'est pas encore mis en téléchargement donc voilà vous avez une exclue quoi c'est peut-être en téléchargement à la sortie de la vidéo d'ailleurs mais là on mettra tous les liens pour les chaînes de l'autre et les détections pack dans les descriptions de la vidéo du coup voilà tout à ce moment ta chaîne est toujours en descriptions chez moi pareil pareil donc voilà on est à l'intérieur alors oui les trappes au et de comme ça du coup ça rend un peu moins bien bon on imagine avec les autres trappes puis moi j'avoue que ça rend plutôt bien ce coin là ce coin salon parce qu'on a vraiment les rayures avec les les pancartes au sol qui reprennent la même teinte de couleurs que les trappes en fait au niveau du plafond ce qui rend vraiment un tout bien cohérent avec les trois couleurs la bois blanc et noir ça rend vraiment un truc super design pour le coup là il a vraiment bien géré son coup là pour le coup nickel chrome qui a un canapé immense c'est des canapés mètres carrés carrément et canapés king size ouais ah ouais il a mis les enceintes collées au mur avec des avec des vitres panel en du vide pan ah ouais ouais ah oui c'est pas mal ça ouais pas mal du tout encastré dans la vitre ouais contenu par la vitre par le plafond qui parle le côté donc voilà on arrive là dans une salle à manger ou là par contre par rapport à la haut salon les la décoration de la lumière elle est descendue tu vois oui on dirait c'est tout remonté ah ouais pas bête effectivement ouais j'aurais pas pensé ça comme ça je pensais que c'était juste un peu un lustre un peu un peu style design non effectivement on pourrait penser ça après après je sais pas comment comment le constructeur à imaginer mais ouais mais on peut toujours extrapoler de toute façon pour prendre des idées voilà effectivement et puis ce petit tapis là en en zigzag ouais j'ai trouvé bien une couture une couture effectivement ah oui pas mal pas bête comme idée avec un canapé un peu comme tu l'es fait non j'avais fait quand même un peu moins gros du coup on est dans un couloir ici qui doit aller de l'autre côté de la barrique ouais moi je te suis en toute façon là on s'est perdu non je le suis vers l'escalier j'allais venir ici parce que comme on est encore de ce côté ouais ouais donc ici on a qu'ils a l'a mangé visiblement du coup là un petit truc pour manger la cuisine on est un peu séparés mais voilà et genre pour le petit déj quoi et la grande table là bas c'est pour pour le soir et pour pour le midi voilà ça fait sympathique une petite cuisine quand même un petit peu un petit peu pauvre par rapport à parce qu'on voit d'habitude ouais après il n'a pas forcément beaucoup de place dans sa dans sa maison le frigo il est là ah oui par contre le coucher de soleil qui se tape le mec sur la côte là aïe 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 à ça c'est le luxe quoi elle mais cette maison tu l'estimerait à combien tu as à peu près ça j'en sais rien si tu veux l'acheter oh moi j'y connais rien ouais mais bon on peut estimer vite fait quoi donc au moins 5-6 millions facile quoi ouais quand même facile je pense j'avais regardé vite fait hop j'en mets peut-être le jour j'avais regardé vite fait les prix et pour une maison à 1 million vraiment on a une sur le côté d'Arcachon par exemple on peut avoir à 1 million 200 000 je crois c'était une maison qui était sur le bord de la mer avec le tout en bois avec grosse terrasse en bois comme ça mais vraiment avec du coup pour ici qui est tout surélevé ouais c'est vrai il y a le pilotis qui rentre en compte ouais ouais voilà tout un travail de de bétonnage en dessous pour pouvoir tenir la maison en elle même ouais d'ailleurs peut-être que c'est un peu faible art en pilotis bon pour minecraft on s'en fout mais pour la réalité ça pourrait peut-être pencher donc on arrive du coup dans les parties un peu plus privées d'accord et là d'ailleurs il a collé le lit enfin il a il a comment dire il a fait épouser de la forme du lit avec la forme du mur sur mesure ouais voilà ça c'est tu dois rendre bien ici ça c'est luxe quoi oh minese tu fais ton lit sur mesure par rapport à la forme de tes murs la vache le mec qui a que ça à foutre de son pognon c'est ouf ça ouais avec une salle de bain qui est pas séparée complètement c'est ça un peu en open space ouais il y a de l'ouverture en haut et puis la douche comme c'est fait ouais j'aime bien aussi vraiment la tronche du truc on a l'impression d'entrer dans un placard tu sais c'est assez rigolo ouais placard puis du coup voilà ça fait un ça fait un ensemble tu vois même les vc du coup ça fait vraiment l'ensemble complet ouais ok et pour une fois là j'avoue c'est quand même une bonne remarque à faire c'est que pour une fois il n'a pas oublié le lavabo avec les vc parce que vous savez je vois beaucoup de baisons comme ça qui n'ont pas qui n'ont pas d'ailleurs le dernier le dernier visite en date c'était une maison de guépard qui n'avait pas mis justement de de lavabo avec ses vc donc il a fait partie de la file des gros cradeaux comme j'avais dit et là pour le coup non c'était bien pensé pour le coup j'avoue et la vue quoi la vache la vue sur la montagne d'un côté sur le lac d'un autre lever de soleil coucher de soleil tout impeccable donc voilà on a une bonne petite maison et il y a une autre chambre de l'autre côté alors revient ah oui là ouais c'est bon je vois notre chambre du coup alors moi mon pack de détection il n'est pas à jour parce que je vois encore des briques par défaut mais sinon ça c'est un carreau un carreau gris moucheté avec des des contours d'accord je le prendrai du coup le prochain le prochain flac pack ça c'est de l'actuel flac le nouveau tout nouveau que je viens de modifier c'est juste les trappes d'accord d'accord c'est une chambre assez classique avec une séparation avec un double double tapis avec des rayures le tapis mais tu vois du coup il a un style de tapis propre à lui c'est des rayures avec le tapis dessus carrément même une forme un style de douche aussi un style d'aménagement intérieur qui est vraiment propre et là pour le coup c'est vrai que ça fait du bien d'en voir une nouvelle tête du coup sur le flac avec un bon style d'architecture d'extérieur et d'intérieur vraiment OSS 679 là j'avoue que je suis très curieux de voir la suite s'il a pas fait d'autres constructions parce que c'est vrai que je le connaissais pas du tout bah pareil et ouais très curieux de voir la suite je sais même pas quel grade il a sur le serveur pareil et en plus il a pas fini sa maison apparemment ouais bon après là c'est là architecturellement elle est bien finie elle est finie ouais 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 tout est fini donc après juste un sous-sol qui est creusé bon c'est pas non plus ouais mais bon quand même c'est plutôt plutôt voilà des nouvelles idées de construction ça j'avoue j'aime bien sur le flac trouver des idées comme ça voilà 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 donc as-tu un mot pour la fin mon cher gogo bah non j'avoue jolie maison quoi et puis et puis voilà c'est vraiment des formes qu'on a pas vraiment l'habitude de voir comme à côté il y en a une qui a une forme un peu spéciale aussi ici là alors c'est qui qui l'a fait celui-là tu sais pas là-bas non il faut que je ressorte le j'ai l'impression qu'elle est pas finie cette maison bah non c'est je sais pas parce que c'est un c'est fait avoir un bug ah bon ok bon oula je t'ai perdu je suis pas je suis pas sûr je suis devant ok bon bah sur ce je pense qu'on a fini un peu la visite voilà je t'invite à revenir devant la maison alors oui du coup message directement à OSS 779 si jamais tu regardes cette vidéo mets des pancartes avec ton nom sur les devant des maisons parce que ça sinon c'est chiant je sais plus à qui à qui je dois donner le nom heureusement que j'avais Gohan du coup qui est arrivé comme un sauveur pour donner le nom du mec parce que sinon j'aurais pas pu filmer ta maison heureusement heureusement que ça a été pas fait avant un bug quelconque parce que j'aurais même pas pu le dire en plus voilà donc franchement franchement bien foutu donc bah voilà je te laisse terminer du coup la vidéo comme j'ai commencé donc bah merci de nous avoir regardé et puis on se donne rendez-vous la prochaine pour de nouvelles vidéos ciao et bon vent matelot merci